Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un calcul mental sur les additions et soustractions de fractions. Dans un premier temps, des fractions de même dénominateur, puis des fractions dont les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions. Si jamais tu n'as pas le temps de répondre à une des questions, passe à la suivante. Pour chacun des calculs qui va suivre, tu écris le résultat sous forme d'une fraction. On commence. Question numéro 1 donne l'écriture fractionnaire de 15 tiers plus 7 tiers. Question 2 donne l'écriture fractionnaire de 8 quinzièmes moins 2 quinzièmes. Question 3 donne l'écriture fractionnaire de 7 douzièmes plus 3 douzièmes moins 1 douzième. Question 4 donne l'écriture fractionnaire de 8 septièmes moins 11 quatorzièmes. Question 5 donne l'écriture fractionnaire de 5 tiers moins 5 sixièmes. Question 6 donne l'écriture fractionnaire de 1 tiers plus 1 neuvième. Question 7 donne l'écriture fractionnaire de 1 tiers plus 1 neuvième. Question 8 donne l'écriture fractionnaire de 7 demi plus 1 dixième. Question 9 donne l'écriture fractionnaire de 3 troisième plus 1 tiers 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 plus 2 tiers plus 1 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 tiers plus 2 tiers plus 1 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 tiers plus 2 tiers plus 1 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 tiers plus Question 10. Donne l'écriture fractionnaire de 2 moins 1 tiers. On passe à la correction. Change de couleur de stylo. Pour chacun des calculs, je vais détailler la méthode comme s'il s'agissait d'un calcul fait à l'écrit. Évidemment, toi tu n'as que la réponse qui est indiquée sur ton cahier, mais ça va te permettre peut-être de comprendre certains résultats que tu n'as pas trouvés, ou bien de revoir la méthode que tu as appliquée mentalement. Pour la première question, je dois ajouter 2 fractions de même dénominateur. Je garde le dénominateur, ce sera donc des tiers, et j'ajoute les numérateurs entre eux. 15 plus 7, ça fait 22. La réponse correcte, c'est 22 tiers. Question numéro 2. 8 quinzième moins 2 quinzième. Je dois soustraire des fractions de même dénominateur, je garde le dénominateur, et je soustrais les numérateurs entre eux, 6 quinzième. Question numéro 3. C'est une addition, puis une soustraction de 3 fractions de même dénominateur. Le dénominateur, c'est 12. 7 plus 3, 10, moins 1, 9, 9 douzième. Question numéro 4. Cette fois-ci, les fractions n'ont pas le même dénominateur. 14 est un multiple de 7. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 2, de façon à avoir une fraction égale, avec un dénominateur égal à 14. Donc la première fraction, je l'écris de la façon suivante, au numérateur 8 fois 2, au dénominateur 7 fois 2. Tout ça dans ma tête. Et la deuxième fraction, c'est la même. 2 fois 8, 16. 2 fois 7, 14. Ça me donne 16 quatorzième, moins 11 quatorzième, ce qui est égal à 5 quatorzième. Question numéro 5. Ces fractions n'ont pas le même dénominateur. Je multiplie 3 par 2 pour obtenir 6. Je vais écrire la première fraction avec le dénominateur 6. Si je multiplie par 2 le dénominateur, je multiplie par 2 le numérateur. Donc ce calcul revient à 10 sixièmes, moins 5 sixièmes. 10 moins 5, ça fait 5, ça fait donc 5 sixièmes. Question numéro 6. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 2, de façon à obtenir des quarts, puisque les dénominateurs sont différents. 3 quarts plus la deuxième fraction, je transforme son écriture. Elle devient 14 quarts. Donc je dois ajouter 3 quarts plus 14 quarts, ça fait 17 quarts. Question numéro 7. 1 tiers plus 1 neuvième. Je vais réécrire cette première fraction avec le dénominateur 9. Pour ça, je multiplie le dénominateur par 3, et donc le numérateur également par 3. Ça me donne 3 neuvième plus 1 neuvième, ce qui fait 4 neuvième. Question numéro 8. Il me faut un dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça va être 10, puisque 10 est un multiple de 2. Je change l'écriture de cette fraction pour avoir le dénominateur 10. Je multiplie numérateur et dénominateur par 5. Ça me donne 7 fois 5, 35 dixièmes, plus 1 dixième, 36 dixièmes. Question numéro 9. J'ai maintenant une différence entre deux nombres. L'un est écrit en écriture fractionnaire et pas l'autre. Il faut que je réécrive ce nombre sous la forme d'une fraction. 4, c'est la fraction 4 sur 1, c'est donc égal à 4 sur 1 moins 3 demi. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Je vais réécrire cette fraction avec un dénominateur égal à 2, en multipliant numérateur et dénominateur par 2. Ça me donne 8 demi. 8 demi moins 3 demi, ça fait 5 demi. Question numéro 10. Il faut que j'écrive deux sous forme d'une fraction, c'est 2 sur 1. 2 sur 1 moins 1 tiers, je vais réécrire cette fraction avec le dénominateur 3, en multipliant numérateur et dénominateur par 3. 2 fois 3, 6. 1 fois 3, 3. Ça donne 6 tiers moins 1 tiers. 6 moins 1, ça fait 5, et donc ça me fait 5 tiers. Ce calcul mental sur les additions sous traction de fraction est terminé. Tu peux maintenant pour toi faire le bilan de ce calcul mental, regarde le nombre de bonnes réponses, et si jamais ce calcul mental t'a paru difficile, tu peux le refaire un peu plus tard. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada